Je m'appelle Tatiana, je viens de la Russie, et cet accent de merde aussi. Voilà, autant de se présenter dès le départ. Vous aimez la Russie ? Ou... 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 Ok, on va vérifier si au moins vous la connaissez, hein, ok ? Je vais commencer une phrase, vous allez la terminer. Oui, c'est en ordre. Tout le monde sait que tous les Russes sont des... Oh les bâtards ! Moi, je pensais que vous alliez dire des grands sportifs, des scientifiques. Alcoolique, ça va pas, non ? On n'est pas alcoolique, on tient bien l'alcool, ok ? C'est différent. Moi, en Russie, j'avais un pote, il conduisait tranquille, il s'est fait arrêter par des flics, on lui a fait passer un étilotest, le machin lui a répondu « Désolée, je ne retrouve aucune trace de sang dans votre vodka. » Non mais Belgique, ça picole ou pas ? Ouais ! Ouais, ouais, parce que les Français... Pour les Français, la vodka, c'est un souvenir. Sérieusement, non mais je te jure. À chaque fois quand je vais en Russie en vacances, je demande mes potes français ce qu'il faut apporter comme souvenir, et ils me disent tous « La vodka, t'es con, quoi ! » La vodka, ça laisse pas de souvenirs, ça te les efface, c'est fait pour. Mais ça peut laisser de souvenirs. Ça peut laisser de souvenirs à d'autres gens que tu as croisés dans la soirée. Oui, ça c'est possible. J'aime beaucoup cette histoire des souvenirs, parce qu'un jour, je suis tombée sur un rigolo, je lui demande ce qu'il faut apporter comme souvenir, elle me dit « Aïe, ramène une pute ! » « Mais ça va te coûter trop cher, clochard ! » « Ah, tu connais ? » « Tu connais notre genre de pute ? » « Une pute, quand tu n'as même pas encore couché avec, mais t'as déjà tout dépensé ! » « Ah, une pute féministe, littéralement, elle gagne la même chose que toi ! » Écoutez-moi bien, pute ou féministe, paraît-il qu'on a les femmes les plus belles au monde ? Ça va, ça va. On a aussi les mecs les plus moches ? Ça, c'est un méchant, quand même ! Non, c'est pas vrai, en gros, ça passe. Là où ça se voit un peu, je trouve, c'est dans le foot. C'est-à-dire, tu regardes les Français, tu te dis « Ouais, ils sont beaux gosses ! » Tu regardes les Anglais, tu te dis « Ouais, ils sont stylés ! » Tu regardes les Russes, tu te dis « Ouais, ils sont qualifiés ! » Faites gaffe ! Faites gaffe de rigoler comme ça à cette vanne, parce que peut-être nos mecs ne sont pas les plus beaux. Peut-être nos mecs ne sont pas les meilleurs au foot. Mais ils sont très forts à ménage. Ils sont même plus forts que les Portugais. Parce que quand il s'agit de nettoyer quelqu'un, on ne laisse pas de traces, non. Non ! Ce que j'aime bien, c'est que ça choque jamais personne dans la salle. Non, tout le monde de là, oui, effectivement, il y a ce petit problème avec les Russes. Ils butent les gens. Pour vous, on est des psychopathes. C'est bien prouvé par vos films. Qui écrit les dialogues ? « Bonsoir, c'est Boris. » De Uberkill. Bonne chance. Pourquoi ? Et pourquoi on est toujours méchants, wesh ? Dès qu'il y a un Russe, c'est forcément un psychopathe d'espion de KGB. Ben oui, bien sûr, vas-y, on est tous des espions, alors. On est tous nés avec une puce entre les fesses qui enregistre les conversations et les balance directement au Kremlin. Et c'est pour ça qu'on est homophobe aussi. Parce qu'il ne faut pas déconner, ça a pu abîmer la puce. L'autre jour, j'ai fait cette vanne, il y avait une fille dans la salle, elle a dit « j'ai pas compris. » « Allez, vous cultivez sexuellement. » « Ça fait pas de mal. » J'ai mon dossier de naturalisation en cours. Pour devenir française, et j'ai pas cartonné à l'entretien. Et tu sais, il faut venir à la préfecture, passer un entretien, là, il y a un monsieur, très sérieux, très professionnel. Il t'accueille, il te demande « Mais qui est le premier ministre de la France ? » Moi, je dis « Mais qui le sait ? » « C'est Édouard ou c'est Philippe ? » « Je sais jamais. » Et comment tu veux ? C'est trop compliqué, leur truc de politique en France. Eux, ils choisissent le président. Le président choisit le premier ministre. Et ça change tout le temps. Et attends, écoute-moi bien. En Russie, c'est stable. C'est toujours le même. Facile à retenir. L'ordre, discipline, simplicité. Ça, c'est nous, ça. On est élevés comme ça. Moi, je suis élevée comme ça. Je faisais mes devoirs. Ma mère, elle était derrière mon épaule. Elle regardait. Et j'avais pas le droit à l'erreur. Elle sortait son kalachnikov. Vous êtes vraiment ignoble, en fait. Non, c'est pas vrai. Elle arrachait les feuilles. Il fallait tout refaire. C'était juste chiant. Et depuis, comment dire, je suis un peu perfectionniste. C'est-à-dire, je détruis tout ce que je n'arrive pas à faire. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas rigolé à mes blagues ce soir, je vous attends à la sortie. En attendant, vous pouvez applaudir parce que c'est la fin de ce sketch. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada